Nouvelle vidéo sur les suites arithmético-géométriques. Il s'agit aujourd'hui d'étudier les variations des suites géométriques. L'idée va être de commencer par étudier les variations d'une suite simplement Q exposant n, c'est-à-dire on prendra une valeur quelconque pour Q, 1,3 par exemple. Il va étudier le comportement de 1,3 puissance 1, 1,3 puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6, en augmentant l'exposant de plus en plus. Quelle va être la tendance de cette suite ? Va-t-elle être croissante ou décroissante ? Pour comprendre un peu ce qui se passe, on va s'appuyer sur un résultat qui a déjà été travaillé. Cela va être une conséquence de ce qui a été fait sur les augmentations et réductions en pourcentage. Le chapitre a été fait pour associer un coefficient multiplicateur avec une hausse ou une baisse en pourcentage. On va voir que derrière les suites géométriques se cachent des augmentations récurrentes ou des baisses en pourcentage. Si on prend un exemple d'une suite géométrique de raison 0,7, cela revient à multiplier par 0,7 chaque terme pour trouver le terme suivant. Et là, si on fait le lien avec les évolutions en pourcentage, multiplié par 0,7, cela revient à baisser de 30%. C'est-à-dire qu'on va passer d'un terme à un autre dans la suite en le baissant systématiquement de 30%. Chaque terme de la suite est donc une réduction de 30%. Cette suite va être très logiquement décroissante. On imagine bien qu'en prenant un prix, quel qu'il soit, si chaque jour je le baisse de 30%, de 30%, de 30%, de 30%, et bien globalement le prix diminue de jour en jour. Inversement, si je prends un nombre plus supérieur à 1, cela revient à augmenter chaque terme d'un certain pourcentage. Par exemple, si Q est égal à 1,1, et bien chaque terme de la suite est une augmentation du précédent de 10%, et on imagine bien que s'il est peu augmenté de 10% tous les jours, et bien la suite de nombre va être croissante. Déjà, on va pouvoir s'y retrouver, et le résultat de cour qui va sortir est la résultante de ce que nous venons de voir. Cela nous amène donc à ce résultat général de cour qui nous dit qu'une suite géométrique de terme général UN est égal à Q puissance N, et bien une telle suite, elle va être strictement croissante si la raison est strictement plus grande que 1, c'est ce que nous avons vu avec les augmentations de pourcentage, et strictement décroissante si la raison est comprise entre 0 et 1 exclue. Alors une fois n'est pas coutume, on va en faire une démonstration de ce résultat-là. Pour déterminer les variations d'une suite, une des stratégies consiste à calculer la différence de deux termes, UN plus 1 moins UN, pour un N quelconque, et de déterminer le signe de cette expression. Si le nombre est plus grand que 0, ça veut dire que c'est le premier qui va être le plus grand, donc le N plus 1 sera toujours plus grand que le N, ma suite sera croissante. Si cette différence-là est négative, ça voudrait dire que le nombre derrière le signe de moins est plus grand, et auquel cas ma suite sera décroissante. Donc le signe de cette expression va me renseigner sur la variation de ma suite. Alors il suffit de remplacer UN plus 1, vu que je pars de cette suite-là, c'est Q exposant N plus 1 moins Q exposant 1. Il suffit de remplacer donc, et on peut factoriser mon expression, Q exposant 1 moins Q exposant 1, on peut le factoriser par Q exposant N, qui va donc être facteur de Q moins 1. Et l'idée est d'étudier cette expression-là, pour étudier un signe, et on va étudier chacun des deux facteurs, pour voir le signe global de mon produit. Donc pour étudier le signe de ce produit, on va se mettre d'abord dans la première situation où Q est complé entre 0 et 1 exclu. Forcément, Q exposant N est plus grand que 0. On pourrait dire 0,7, 0,4, peu importe. Si vous le mettez à n'importe quelle puissance, en multipliant toujours par un nombre positif, on va rester sur un nombre positif. Et inversement, Q moins 1 va être négatif. Vous reprenez un Q qui vaut 0,7, 0,4, 0,3, vous lui enlevez 1, forcément, ce sera négatif. Du coup, le produit Q exposant N facteur de Q moins 1, lui, va être négatif. Et donc, la différence de mes deux termes consécutifs, Q plus 1 moins UN, va être négative. Et ma suite UN sera décroissante. On a donc prouvé la deuxième propriété qui est ici. Si Q est compris entre 0 et 1 exclu, alors ma suite Q exposant N est décroissante. On peut poursuivre la démonstration qui est complémentaire. Si on prend un nombre plus grand que 1, Q exposant 1, alors Q exposant N va rester positif, et Q moins 1, lui, devient positif, le produit de 2 positifs devient positif, donc UN plus 1 moins UN devient positif, et donc ma suite UN devient croissante. C'est donc le positionnement par rapport à 1 de ma raison qui va déterminer si ma suite est croissante ou décroissante. On peut donner un exemple classique, étudier les variations de la suite UN de termes généraux. UN est égal à 0,7 puissance N. Pour la rédaction, on reconnaît la forme dans cette expression-là d'une suite géométrique, qui est UN t égale à Q puissance N, avec ici Q qui vaut 0,7. Et donc d'après le résultat de cours, comme Q est strictement inférieur à 1, et Q banque 0, et bien la suite UN, 0,7 puissance N, est strictement décroissante.